... Cancer infantile, un mal qui ronge les sociétés africaines et le Burkina Faso n'est pas en reste si la plupart des formes de cancer qui touchent les enfants être curatifs reste le manque de moyens financiers et d'accès aux soins. L'action contre le cancer infantile au Burkina cherche les solutions pour lutter efficacement contre la maladie. Nous irons pour ce faire à Bobo du Lasso. Chaque année, une quarantaine d'enfants cancéreux est décelée rien qu'à l'hôpital Sourosano de Bobo du Lasso. Une situation alarmante qui préoccupe l'action contre le cancer infantile au Burkina Faso. Parmi les cancers contractés par les enfants, il y en a des curables. Alors que faut-il que la maladie soit prise en charge dès le début. Une prise en charge qui nécessite non seulement l'engagement de tous, mais aussi la mobilisation de ressources financières non négligeables. Des solutions recherchées à travers l'organisation de table ronde, le reportage dans la ville de Sia de Kadou-Ouromenki. Deux jours à échanger sur le cancer infantile. L'ampleur du phénomène est la problématique d'une prise en charge efficiente. C'est une activité qui se tient à l'occasion du 15 février, date commémorative de la Journée mondiale de lutte contre le cancer infantile. Et l'action contre le cancer infantile au Burkina Faso-Axib espère, via ces échanges, aboutir à des propositions de solutions concrètes en ce qui concerne le traitement du cancer des enfants. Un mal qui peut se présenter de nos jours comme un problème de santé publique. On veut développer l'agriculture. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture sans les OGM aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que l'agriculture sans les pesticides ? Voilà des questions qu'on refuse de se poser. Si c'est ça le développement, visiblement on aura affaire au cancer. Nous avons un environnement de plus en plus pollué, même la nutrition, l'utilisation aux ultraviolets. C'est très dangereux. Quand vous allez acheter du lait, c'est souvent... Aller dans les supermarchés, vous allez voir, stériliser à l'ultraviolet. N'utilisez jamais ces pièces stérilisées. Évidemment, pour ne pas prendre le risque de contracter un cancer, une maladie, dont la prise en charge n'est pas chose aisée sous nos cieux. Et sur la question, l'ACCIP, qui est une pionnière dans la lutte contre le cancer infantile au Burkina Faso, peut nous en dire plus. L'appel que nous avons à lancer à l'endroit des bonnes volontés, c'est surtout de nous accompagner, surtout sur le plan financier, notamment pour les achats des médicaments, pour la prise en charge. Et en termes de médicaments, il y a les antics cancéreux qui sont très chers. Ça va au-delà des 500 000 francs. Au niveau du plan national stratégique qui a été validé l'année dernière, est un plan qui prend en compte tous les aspects de la lutte, depuis la prévention jusqu'au traitement, concernant tous les cancers. Et ce plan, bon, il devrait d'ailleurs connaître un début d'exécution cette année. Selon les spécialistes du domaine, les cancers les plus fréquents chez l'enfant sont ceux maxillofacial, de l'œil, du rein et du sang. Causé par un virus, le cancer a des signes précurseurs qui, hélas, tant qu'ils ne sont pas aggravés, sont tout simplement ignorés. C'est dans un tel contexte que le mal arrive dans les hôpitaux à un stade déjà critique. Une situation vécue douloureusement par de nombreuses familles et qui, à tort ou à raison, contribue au renforcement du doute sur la guérison du cancer au Burkina Faso.